Bonjour à tous, nous reprenons donc notre cours de droit de la semaine dernière. Nous avions fini le chapitre 15 de la partie 3 de votre livre. Partie 3 qui est sur l'entreprise et ses contrats. J'ai envie de m'envoyer. Vous n'avez pas votre livre ? Quelqu'un pourrait lui passer un livre s'il vous plaît ? Bien évidemment. Ah ben tu es avec mes camarades s'il te plaît. Je disais, nous avions fini le chapitre 15 qui était sur les relations avec l'entreprise et la banque. Donc nous passons à notre partie 4 de votre livre. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Très bien, tout à fait, elle a un de deux. Donc je disais, nous allons passer à la partie 4 de votre livre qui porte sur l'entreprise et ses responsabilités. Veuillez prendre la page 355 de votre livre. Les élèves du fond, arrêtez de bavarder s'il vous plaît. Donc vous prenez le chapitre 16, l'entreprise et la responsabilité intellectuelle s'il vous plaît. Madame, c'est quelle page vous avez dit ? 36 et 55. Ah, j'ai pas la page. Pourriez-vous vérifier si vos livres en toutes leurs pages sont coupées ? Oui, c'est bon. Ah, non, j'ai pas la page. Oh là là. Donc, écoutez, comme là, moi je disais, donc, pas ce chapitre, nous allons faire le suivant. Mais bon, je voulais d'abord que nous voyions ton chapitre là Ça me pose quelques problèmes Prenez le chapitre 17 Ah, là on l'a Ah, je l'ai pas Ouais, c'est bon À la page 377 La responsabilité pénale Nous allons régler le problème du chapitre 6 plus tard Bonjour Oui, je suis la professeure de l'issime José Gaillard Je viens pour vous signaler un problème avec la commande de livres que je vais vous passer D'accord, il me faudrait la mieux en facture Des livres de l'offre à ce moment On a acheté 26 et c'était la facture 119,60 C'est juste là D'accord Et donc c'était pour l'éditrice ? Oui, il y a un problème de pagination Il manque un chapitre D'accord Justement, nous sommes en plein dans ce chapitre en question Donc j'ai dû le sauter Puisqu'il manquait des pags Donc on va se faire avancer Je sais pas, on verra On va pas appeler l'éditrice Parce que c'est pas normal Il fallait qu'elle vérifie Mais on se faire avancer ou on va les choses juste mieux ? On verra On verra, on va l'appeler On verra C'est selon la manière dont vous avez acheté le produit Je comprends Oui, allo, bonjour Bonjour, c'est la comptable du cabinet MTE Nous avons fait une commande de livres de comptabilité et de fiscalité Et nous remarquons un problème de pagination Oui D'accord Alors le numéro de facture c'est 119,60 Je vous explique Nous sommes là parce que nous avons un peu difficile au sujet d'un article que j'ai acheté sur Internet Plusieurs bars, c'est pas là Oui, mais c'est qu'un seul, comprenez-moi, c'est pas à quoi Alors oui, c'est, alors je pense que c'est le livre de moi que vous avez lu C'est pas le souci d'accord Eh bien, pendant un cours, pendant un demi-cours Nous avons remarqué qu'il y a un chapitre important du programme Donc j'ai dû le souffrir pour faire un chapitre sur moi C'est quel chapitre, exactement ? Le chapitre 15 et 17 Ils sont un petit peu fusionnés, vous allez voir Très bien, très bien Voyons là Ah oui, effectivement J'espère que c'était parfait, explique Écoutez, madame, vous aviez trois mois pour m'informer de ce souci Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Mais attendez, je ne pensais pas... C'est pas l'exception de la commande, bien sûr Bah Claire, vous m'avez dit que c'est un souci de... Comme au HG, je crois que des chapitres de ce livre étaient défectueux Mais attendez, pour vérifier le livre avant de le défendre Oui, mais je n'allais pas vérifier chaque livre, quand même Ah oui, mais attendez, ça c'est cher déjà Il faut vérifier toujours le livre Mais vous aussi, vous n'avez pas fait le contrôle qualité ? Nous avons fait le contrôle qualité Si il y a un problème, il faudra voir ça avec les autres termes Ok Alors pour qu'on soit claire, le défaut de conformité C'est vrai que la chose qu'on a reçu est différente de ce qu'on a vendu au long de la vente Ici, lorsque vous avez vendu le livre, c'est censé y avoir tous les chapitres Et bien même encore, par contre les plus Alors là, il y a un défaut de imagination de chapitres Donc effectivement, il y a un défaut de fabrication Mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément moi Puisque moi, j'ai vendu le produit J'ai fait les salariés regarder s'il y avait un souci de pagination Alors, il y a une obligation de garantie et de résultat Et l'obligation de résultat consiste en le fait que vous pouvez... A vendre le livre Attends... A vendre le livre, mais à le vendre tel qu'il devait être vendu Mais c'est une garantition combien de temps ? D'après le contrat... Donc, vous avez fait la réclamation à la maison Qu'est-ce que vous avez fait la réclamation ? Qu'est-ce que vous avez fait la réclamation à la maison ? C'est que le contrat... C'est stipuler la garantie Le nombre de temps que jure la garantie Le contrat n'est qu'à gérer son interesse Alors sur Internet, vous avez un délai de 14 jours Après la réception du colis Donc des livres Vous faites une réclamation Est-ce que vous avez fait la information, madame? Je n'aurais pas pu savoir qu'il était défectueux. D'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes sûre que vous avez tout mis en œuvre pour vérifier que les livres que vous avez vendus et livrés étaient conformes à ce que vous avez prévu de vendre? On a pour obligation de vérifier, pas page par page, mais vous savez, l'étape unique, c'était défectueux, c'est déchiré, etc. Effectivement, par exemple, nous avons mis tous les moyens en œuvre pour... Il est possible que les livres défectueux passent votre contrôle? Mon contrôle à moi? Le contrôle de tous les salariés. Oui, bien oui, c'est normal. C'est normal. Alors, j'ai devant mon article, l'article 1602 du code civil, qui précise que le vendeur est au-delà d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Et que tout pacte obscur, ambigu, s'interprète contre le vendeur. Je dirais aussi que mon patron m'a dit de vendre même si il aurait eu mon souci avec le vendeur. Oui, là je reconnais, mais ce n'est pas de la France. Très bien. Cela constitue-t-il avec vous? Alors, étant donné que ça concerne le patron et pas les détrices, on va devoir s'entretenir avec le patron. Parce qu'effectivement, comme on nous dit l'article du code civil, ça consiste à un pacte obscur et obégui. Dans tous les cas, ça va se retourner contre le patron. Donc, on va devoir s'entretenir avec le vendeur pour vérifier cela. Et vous allez mettre ça dans le vendeur. Dans le cas contraire, qu'est-ce que vous faites ici? Dans le cas contraire, on verra avec le patron s'il est disposé à vous rembourser. Ou alors vous fournir un autre livre avec tous les chapitres. Et s'il ne le fait pas, pensez-vous que si j'ai fait un recours au tribunal, j'aurais une chance? Oui, ce serait fort possible étant donné que, comme vous l'a dit Madame Moissy, il a prévu de ne pas en parler au cas où il y a un problème. Dans tous les cas, c'est lui qui envoie, c'est moi-même. Donc, vous devriez être indemnisé. Oui, pour vous. C'est bon? Donc, comment s'entretenir? Je vais appeler votre patron et on va prendre rendez-vous pour les sacs comme pour vous. Ok, bien. Donc, vous nous envoyez... Je vais vous appeler, vous envoyez un mail et je vous dirai. Très bien, je vous rembourse. Au revoir. Au revoir. Au revoir.